Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode d'un let's play explicatif sur Ara History Untold puisque en effet j'ai été alpha tester sur ce jeu, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire et bien évidemment durant le cours des parties j'essaierai d'expliquer un petit peu ce que je fais. Je remercie évidemment Xbox Games, Microsoft bien sûr et Oxide Games, le développeur de l'opportunité qui m'a été donnée non seulement de travailler avec eux mais également pour la clé qu'ils m'ont donnée en remerciement du travail, quand même merci, sachant que la version qu'il a aujourd'hui sort est globalement la même que celle que j'ai terminée de tester, donc honnêtement les mécanismes sont les mêmes, les équilibrages sont les mêmes que vous allez voir qu'on a un jeu qui est assez intéressant sur certains points, pas forcément révolutionnaire, mais assez novateur sur d'autres du moins avec des points assez intéressants. Voilà, donc si jamais vous aimez bien évidemment ce genre de choses, si vous aimez le let's play, ce contenu n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. De toute façon j'ai prévu potentiellement des petits guides si jamais cela vous intéresse. Allez c'est parti, on commence tout de suite. J'ai ici, voilà, j'ai ici donc obtenu la version définitive, la version premium de Hara, donc avec tous les personnages supplémentaires qui ne sont pas dans la version de base, donc notamment Hildegarde de Bingen, vous avez également Jung Wansun, vous avez également Gengis Khan, vous avez également Charlemagne qui ne sont pas dans la version de base. Ce sont quelques-uns des personnages qui sont dans les versions supplémentaires. On va partir en Grèce avec Sappho. Voilà, déjà ça nous change de Périclès ou d'Alexandre le Grand, donc c'est assez intéressant. Et donc première des choses, quand vous avez sélectionné un personnage, vous allez avoir plusieurs caractéristiques. Alors ça n'est pas une des caractéristiques de civilisation, ce sont des caractéristiques de personnage, ce qui signifie que potentiellement, louer allemand avec Bismarck ne sera pas la même chose que jouer allemand avec Hildegarde von Bingen. Donc en jouant avec Sappho, Sappho a comme trait unique, et c'est le cas de tous les personnages, vous avez des traits uniques et des traits partagés. Les traits uniques, par exemple ici, donc pour Sappho, les amphithéâtres et les théâtres produisent 15 de bonheur de ville et bénéficient de 100 de vitesse de production de chef-d'oeuvre. Les régions côtières de Beauville fournissent plus 10 de prospérité. Donc en gros, si vous êtes établi au long d'une côte, vous allez récupérer de précieuses stats de prospérité pour votre ville et également, dès que vous allez construire des amphithéâtres et des théâtres, vous allez augmenter votre bonheur, qui sont de précieuses stats également de développement. Je suis également novateur, donc voilà, ça ce sont les stats uniques. Vous avez ensuite les stats partagées, c'est-à-dire que tous les autres personnages possèdent soit les mêmes stats, ou ne les possèdent pas, du moins les caractéristiques, mais peuvent potentiellement posséder des caractéristiques opposées, qui vont affecter les relations que vous allez entretenir. En gros, si vous avez les mêmes caractéristiques, ça va passer. Si vous avez des caractéristiques opposées, automatiquement les relations vont se dégrader. Par exemple, je suis novateur, donc j'ai 10% de recherche partout en plus dans la capitale. Donc en gros, ça c'est quand même assez intéressant. Et ça s'oppose, comme cela se voit, à quelqu'un de traditionnel. Donc si j'ai un adversaire qui est traditionnel, automatiquement les relations ne seront pas bonnes. Je suis charismatique, je gagne automatiquement un point d'âge d'or par tour, même si mes stats sont mauvaises. Donc ça c'est très bien. Enfin honnêtement, avec la prospérité qui va complètement exploser, ça devrait être largement compensé. Et ça s'oppose évidemment à quelqu'un qui est ambitieux. Et enfin, je suis créatif, quelqu'un qui s'oppose à quelqu'un de pratique et qui génère de toute façon 15 de prospérité dans les villes. Ce qui signifie que si j'ai une ville avec au moins une région côtière, je vais automatiquement avoir 25 de prospérité minimum. Donc on a quand même quelque chose d'assez important, puisque la prospérité égale pognon exactement. C'est ce qui va vous permettre littéralement de générer du cash supplémentaire. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On y va. Donc paramètres de base, on va partir non pas en vie compte, un normal, mais un peu plus développé. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous montrer, sans que ce soit trop facile. Voilà, paramètres des nations, très bien. On peut aller un petit peu plus loin, mais la limite de tour, on peut aller jusqu'à 1250 tours. Tirage de technologies aléatoires, non. Élimination d'un jour humain, oui. Végétation, ok, c'est parti, on y va. Allez, hop, et on va voir un petit peu jusqu'où on va pouvoir aller, qu'est-ce que ça va nous donner, bien sûr, comme carte par la suite. Allez, attention, on y est presque. La carte est générée, tout se charge, on est bon. Voilà, la table rase d'une histoire inédite vous attend. Le son est un petit peu bas, j'ai baissé un petit peu la voix off, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Non, pas besoin. Alors, de manière très intéressante, nous ne sommes pas au bord de la mer, on n'est pas très loin. Mais ça veut dire que très très vite, si on veut récupérer de précieux bonus, il va falloir que nous allions ici. Alors, voyons voir comment ça fonctionne. Vous avez en haut les ressources évidemment principales, donc la nourriture, l'argent, le bois et les matériaux, qui sont récoltés à l'échelle globale. Attention, la production se fait dès que vous possédez une région. Et tout bâtiment que vous allez construire en rapport avec, par exemple, l'agriculture, vont vous rapporter de la nourriture en plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un ouvrier spécifique à l'intérieur pour que ça travaille. Non, ça travaille automatiquement. Ça, c'est un bon point. Ici, c'est mon nombre de points de prestige, très bien. Et en haut, vous avez vos différents inventaires. Inventaires militaires, donc vos différents unités en réserve. Les biens, donc les ressources, en gros, c'est tout ce que vous allez récolter de base. Ensuite, votre inventaire de production, c'est tout ce que vous produisez à travers vos artisans, vos améliorations, etc. Et là, ce sont vos points de recherche. Parce qu'ici, aucun problème. Ok. Alors, on va d'abord mettre ceci pour notamment les productions. Pour voir un petit peu l'état de la région. Je n'ai pas beaucoup de bois. Là, ici, j'ai du bois. Donc là, c'est pour être intéressant. Je n'ai pas beaucoup de nourriture. J'ai beaucoup de nourriture, beaucoup de nourriture. Je n'ai pas vraiment beaucoup de bois. Donc, on va envoyer mon éclaireur ici. On ne sait jamais s'il y a quelque chose d'assez intéressant. Comme vous le voyez, le déplacement ne se fait pas hexagone par hexagone, mais région par région. Et certaines unités peuvent se déplacer plus rapidement, bien évidemment. Donc là, le mouvement est lancé. Et en fait, vu que le jeu est en simultané, dès que je clique sur la fin du tour, toutes les autres unités se mettront à ce moment-là également en mouvement. Voilà, c'est pour ça que le mouvement est lancé. Normalement, il se déplace d'une case. Il n'est pas encore arrivé dans la case parce que le mouvement sera terminé une fois que tout le monde aura prévu son tour. Donc ça, c'est bon, c'est déjà fait. Ensuite, Athènes. Donc, vous commencez toujours par un grand foyer. C'est la base. Et votre grand foyer, comme vous pouvez le voir, va pouvoir commencer à produire des choses. Et notamment, alors ça, j'en reparlerai après dès que j'aurai ce qu'il me faut sous la main, il peut produire dans un premier temps des bijoux ou des festins. Les festins, si vous regardez, en tant que commodité, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'ici, les commodités, ça influe directement sur la ville, va vous donner des points de croissance, des points de nourriture et des points de bonheur. Et en fait, les éléments de qualité de vie, ce sont ces fameuses stats qui vont faire grandir votre vie. Le bonheur, ça augmente, ça a un rapport directement avec la production. Plus votre bonheur est élevé, plus vous allez avoir de bonus de production. En gros, à 50, vous n'avez pas de bonus. À 100 de bonheur, votre production est doublée. La santé, ça affecte directement la croissance. Vous pouvez aller jusqu'à 100% de croissance supplémentaire si vous êtes à 100 de santé. C'est également valable, évidemment, pour la connaissance qui représente les points de recherche. La prospérité vous permet d'augmenter les impôts, les revenus directement. Donc là, si j'ai une prospérité élevée, je vais générer beaucoup d'argent. Et la sécurité, ça impacte directement la puissance de vos troupes qui sont à l'intérieur de votre cité. Voilà, c'est aussi simple que ça. La croissance, c'est le nombre d'habitants que nous gagnons à chaque tour. Cette croissance étant impactée à la fois par la production agricole, le nombre de bâtiments agricoles, le bonus également de santé, plus de trois autres événements. Voilà, donc il est très important de construire un festin dans un premier temps. C'est ce qui va vous permettre le mieux de pouvoir vous développer. Vous pouvez choisir le nombre de festins que vous allez fabriquer, bien sûr, ou bien que vous allez produire, vous pouvez le mettre à l'infini. Honnêtement, dans un premier temps, mieux vaut produire à l'infini certains éléments. Et vous avez ici ces petits plus. Ce sont des ailes, puisque effectivement, si on ne fait rien, le festin sera produit au bout de 50 tours. Ce n'est pas très intéressant, sachant que la plupart des commodités sont consommées au bout de 10 tours. Vous allez donc pouvoir donner des points de production supplémentaires pour votre festin en échange de ressources supplémentaires. J'ai deux de nourriture en plus, ce n'est pas énorme. Par contre, j'ai de l'or. Donc, je vais, en échange de richesses, voyons voir, de sirop, d'épices, de grinderie ou de céréales, je peux obtenir des bonus de production. Je vais, parce que c'est ce qui est le plus rentable ici, gagner 50 points de production, dépenser 4 pièces d'or. Je ne donnais plus que 8, mais je n'ai plus non plus 50 tours, mais 9. Ça tombe bien, puisqu'il faut 10 tours pour consommer. Est-ce que je ne pourrais pas encore agrandir un petit peu 5 ou 2 ? On va mettre 2 de plus. Donc, pour, ça fait quand même beaucoup. Je dépense quand même franchement pas mal. D'accord ? Mais, voilà, en échange de 6 pièces d'or, c'est ça, c'est ça, 6 pièces d'or, je bascule à une production tous les 6 tours. Ça devrait pouvoir potentiellement m'être utile. Sachant qu'ensuite, il y aura d'autres moyens d'augmenter encore la production. Sachant que ça génère un petit peu d'argent. Ok. Donc là, on est bon. La ville est inactive. Alors, qu'est-ce que je vais produire maintenant ? Évidemment, je vais avoir besoin de nourriture, parce que la nourriture impacte la croissance. Donc, on va d'abord, en plus de ça, j'ai une région qui produit beaucoup de nourriture. Donc, je vais choisir. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque région est divisée en zones. Évidemment, le nombre de zones est aléatoire par région. Vous pouvez avoir une région qui en a 6. Vous pouvez avoir une région, je l'ai vue, avec une seule zone. Donc là, ça pourrait avoir son intérêt. Ça peut avoir son intérêt. On va construire une ferme. Hop. La petite ferme. L'entretien, c'est un de bois. Je n'ai qu'un de bois. Je n'ai que deux de bois de surplus. Ça veut dire que peut-être progressivement, il me faudrait produire du bois en plus. Et bon, je construis ma ferme. Et donc, dans 8 tours, normalement, je vais pouvoir produire en plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la production de base, chaque région produit sa nourriture de base. Les fermes produisent de la nourriture en plus en lien avec la production de la région. Comme vous pouvez le voir, plus 100% du rendement en nourriture de la région supplémentaire. Ça veut dire que dans cette région-là, je ne produirai non plus 4, mais 8. Si tout va bien. Si tout va bien. Voilà. Ça rajoute de la croissance de la ville. Et en même temps, voilà. Donc, vous voyez que ça peut être extrêmement important. Donc, je n'ai plus rien à faire pour le moment. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien, on a une petite cache. On a une cache d'équipement. On a des régions qui sont... Hop là. On va aller ici pour aller explorer. Honnêtement, cette région-là n'est pas si mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de matériaux. Il y a du bois. Il y a beaucoup de bois. Donc, ça me permettrait, en échange, d'avoir un peu de nourriture, surtout d'avoir une belle production de bois et potentiellement ici, faire des exploitations de bois. Alors, technologie débloquée. Technologie débloquée. Sachant que je vais avoir besoin de bois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez tout un tas de recherches. Voilà. Et dès que vous avez un certain nombre de recherches, je vais en rechercher au moins 5 des temps anciens, je pourrais passer, tenter de passer au travail du bronze. Il m'en faut au moins 5. Sachant que, attention, si jamais vous décidez de rechercher uniquement 5 technologies avant de passer à la suivante, toutes les technologies non recherchées sont perdues. On est des Grecs. On va partir sur la pêche, bien évidemment. Hop. Voilà. Ça nous permettra en plus d'avoir le camp de bûcheron. Donc, vous pouvez avoir le silo à céréales. Très pratique si vous avez du grain parce que ça vous permettra de fabriquer du pain et des silo à céréales. Donc, augmenter. Donc, transformer une ressource agricole en ressource alimentaire qui pourra vous être utile. et ici, par exemple, j'ai du maïs. Le maïs fourni du grain. Donc, ce sera parfait. Donc, je pourrais m'étendre par là également. Donc, elle est ici et elle est ici. J'ai tout ce qu'il me faut également. La phytothérapie me permettra d'avoir accès à l'apothicaire qui me donne des points de santé, des points de connaissance. Donc, assez fort, bien sûr, ici. Ça pourrait être très utile par la suite. La fermentation, c'est là qui, notamment, permet de transformer le raisin en vin. La poterie, à travers la boutique de céramique qui me coûte de l'argent, bien sûr. Il me permettra de générer des poteries, des pots en céramique qui pourraient être utiles pour des fabrications, mais aussi pour fabriquer des merveilles, ce qu'on appelle des triomphes. L'élevage animal, ça va de soi, bien sûr. C'est ce qui permet, évidemment, de faire de l'élevage. Donc, ça, il n'y aura aucun problème. Récupérer de la viande. Et cette viande pourra ensuite être transformée par la boucherie. L'autre élément, d'ailleurs, aussi, c'est que vous pourrez avoir accès à des charrues. Et les charrues permettent de booster la production agricole, plus 50%. Donc, ici, par exemple, une ferme avec une charrue ne produira non pas 4, mais 6. Donc, c'est assez fort. Et enfin, le tir à l'arc permettra d'avoir des camps de chasse. Je n'ai pas de gibier, pour le moment. En rouge, ce sont des prédateurs qui doivent être chassés, mais ne sont pas exploitables en tant que tels. Je vais donc partir sur la fabrication de cordes. Et si vous regardez, c'est une amélioration de style gouvernement. Ça me permettra également d'exploiter le poisson. On verra ce qu'il en est. Je n'ai pas de poisson par là. On va donc continuer. Là, il va aller récupérer la cache. Je n'ai rien d'autre à faire, pour le moment. Ok, cache vidée. J'ai récupéré un festin de base. Oh, purée. Donc, comme j'ai déjà récupéré de base un festin, c'est ce qu'on l'a vu à travers les éléments. Voilà. J'ai récupéré une cache de nourriture et reçu un festin, une charrue. Oh, génial. Une roue, une tunique, un parfum et une soie. Ce sont des objets que vous allez pouvoir fabriquer par la suite et qui vont pouvoir être utilisés. Je vous montre tout de suite comment on fait. Comme j'ai récupéré un festin et que je suis déjà en train de les produire, je vais tout de suite le mettre ici. Et je vais tout de suite récupérer des points de croissance. Donc, je suis à 17. Je vais récupérer plus 25. J'ai 3 de nourriture, je vais basculer à 8. Et enfin, les points de bonheur de 50. Je n'ai pas de bonus, je vais passer à 60. Attention. Hop. Voilà. Je vais gagner donc 42 habitants au prochain tour. J'ai 8 de nourriture. Et désormais, j'ai 10% de bonus de production pour ma ville. Donc, c'est vraiment déjà assez fort. Autre élément d'ailleurs également, c'est que la ferme va pouvoir ici être accélérée. Et tout bâtiment peut être accéléré en échange d'argent. Donc, générer de l'argent grâce à la prospérité pour être très utile. Et en l'état actuel, je gagne 10% de plus. Pourquoi ? Il y a juste à passer ici. Je suis créatif. Donc, être créatif est vraiment utile. On va passer là. Est-ce qu'on va aller chasser le loup ? Je pense qu'on va aller le chasser. Hop là. Ça va nous permettre de voir ce qu'il y a dans les zones ici. Le loup n'est pas très compliqué. Une chasse est donc, j'ai deux. Voilà. Est-ce que j'ai du poisson ? Je n'ai pas de poisson. Pour le moment, je n'ai pas de poisson. J'aimerais bien avoir du poisson. Voilà. Je l'ai chassé. Très bien. Les chasseurs ont été légèrement blessés. J'ai perdu quand même 10 points de vie. J'ai récupéré une fourrure et de la nourriture. Donc, c'est parfait. Et la zone est totalement nettoyée. Donc, maintenant, on va aller ici. On va pouvoir s'installer ici tranquillement. Les prédateurs occupent de base une case. Donc, en fait, si vous revendiquez une zone et qu'il y a un prédateur à l'intérieur, vous ne pouvez pas exploiter la case. Voilà. Pour le moment, j'ai plein de nourriture. Oh, j'ai du grain ici. Mais je n'ai pas une tonne de bois. C'est marrant. C'est assez grec, en fait, de ne pas forcément avoir une tonne de bois. Il y a une chaîne de montagne de ce côté-là. Donc, je pourrais être complètement protégé, entre guillemets, voire potentiellement bloqué par là. Très bien. Voilà. Le festin est terminé de ce côté-là. Donc là, Athènes. va grandir dans un tour. Très bien. Bim. J'ai récupéré une roue. Oh, yes. Et ma ferme est prête. Voilà, je suis à 3,6. J'ai récupéré une charrue. Je bascule à 4. Ce qui signifie que maintenant, je produis 10 de nourriture. Donc, on est très bien. Alors, j'ai récupéré, puisque, hop, je vais vous le montrer. Voilà. Revendications générées. Une fois que, chaque fois que votre ville grandit en taille, vous allez soit générer des revendications. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez vous agrandir. Soit vous allez générer des experts qui vont pouvoir améliorer votre production. Eh bien, hop, c'est extrêmement simple. Vous le voyez, en fait, ici, sur la croissance. Voilà. Au prochain tour, je gagnerai encore une zone de revendication, une commodité en plus. Je vais gagner un peu plus de recherche, un peu plus de production. Et j'ai un peu plus de taxes, d'ailleurs, qui vont arriver. Très bien. On va, hop, s'agrandir. Et comme je l'ai dit, j'ai besoin de bois. Donc, on va aller ici, à Mycènes. La revendication sera effective au prochain tour. Donc, jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Et je vais pouvoir en profiter. Donc, évidemment, j'en profiterai à fond pour mettre des... pour mettre des buscons. Voilà. Et je n'ai plus rien à produire. Ici, vous pouvez donc sélectionner tous les projets que vous voulez. Donc, les projets d'amélioration, les triomphes, c'est-à-dire les merveilles, les spécialistes, donc en gros, les civils, et ensuite, les unités militaires. Et là, c'est du spécial, accumuler des richesses, etc. On continue, évidemment, à s'agrandir. Vous avez vos différentes zones et vous verrez par la suite qu'il y a tout un tas de petits filtres assez intéressants. Mais pour le moment, il n'y en a pas besoin. Pour le moment, ma ville peut accueillir jusqu'à 5 logements. Au rythme où ça va, ça risque d'arriver quand même... Je risque globalement quand même d'arriver au maximum. Sachant que si vous arrivez au maximum de votre croissance, donc en gros, vous avez ici votre palier par rapport au palier maximum, votre ville ne s'agrandira pas. Il faut donc veiller à l'agrandir. Pour cela, il vous faut des habitations. Ça augmente le logement de la ville, tout simplement. Je gagne 3 logements. Et je gagne également des bonus de production. Donc, c'est quand même assez rentable. Et attention cependant, si les habitations sont dans la zone centrale, donc en gros, là où vous avez votre grand foyer, vous gagnez 2 logements supplémentaires. Donc, clairement, j'ai tout intérêt à la faire. Donc, hop, voilà. Attention également, vous allez commencer. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Mais progressivement, vous allez perdre des stats de qualité au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez vous étendre. Donc là, pour le moment, on est bon. On va aller... On va aller par là. On va aller au niveau de la montagne. Voilà. Recherche à chever les filets de pêche. Parfait. Parfait, parfait. Parfois, quelques ressources se sont révélées de manière supplémentaire. Et j'ai désormais accès au camp de bûcheron. Donc là, il y a des tigres. Là, on est dans le désert. Mais il y a beaucoup de matériaux. Donc, ça pourrait être quand même assez utile. Là, il y a de la vigne. Donc, on pourra faire du vin. On pourra ensuite partir ici. Cette zone-là est assez intéressante parce qu'on a à la fois du grain avec le maïs et une zone côtière. Donc, on va augmenter notre prospérité. Je pense que ce sera la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je pense qu'on va partir sur le siloie céréale parce que justement, on pourra utiliser le maïs dans six tours. Allez, on y va. Et donc là, vous voyez que ma couronne ici qui était dorée n'est plus dorée. C'est tout simplement que j'ai baissé dans le classement. En effet, vous avez un classement au niveau du prestige et à la fin de chaque acte, ne vous inquiétez pas, le premier acte, c'est toute l'antiquité. Et il y a quatre rages au total. Si jamais vous êtes en bas, vous avez perdu, vous êtes out. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. On va aller... Non, je ne voudrais pas aller ici. Je vais aller là. Voilà. Alors, tac. Donc, vous voyez que ma nourriture, mon or, etc. sont générés de manière automatique. Et j'ai des bonus dès que, évidemment, j'ai des bâtiments supplémentaires. Très bien, très bien. Dans combien de tours ? Dans 15 tours, ça va augmenter. Donc là, de toute façon, dans trois tours, je peux augmenter mon niveau ici. Et je mettrai une autre... Non, au prochain tour, je vais mettre, parce que je n'en ai plus beaucoup non plus, un camp de bûcheron ou une ferme. On va peut-être dans un premier temps mettre une ferme. On mettra une ferme ici et à Mycène, on mettra un camp de bûcheron. Voilà. Ouh, j'ai du tabac. Le tabac, c'est bien parce que ça génère automatiquement du cash. Très belle région minière. Très, très belle région minière ici. On y va. Mais bon, là, ici, il y a du désert, donc ça va être difficile d'opérer une croissance quelconque. Ouf. Alors, cette zone, j'espère qu'elle vous le couvre par la suite parce que sérieusement, il y a quatre prédateurs. C'est quand même assez violent. Donc pour le moment, je n'ai rien d'autre. Voilà. Donc l'habitation est terminée. Hop. Donc mon habitation étant terminée, j'ai maintenant 10 de palier, un palier à 10. La production va augmenter progressivement. Vous voyez, je gagne 0.4. Donc tout va bien pour le moment. Voilà. La recherche est achevée. Pour le moment, je ne peux pas construire le grenier puisque je n'ai pas de grains. je n'ai pas beaucoup de cache, enfin de petites caches à découvrir. Je n'ai pas de poisson, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas grand-chose. On va peut-être partir à ce moment-là sur l'élevage. On ne sait jamais. On peut peut-être avoir des animaux qui pop. Allons voir ici. Des pierres précieuses. Très bien. Ah, oula, mince. Ok. On a une nouvelle nation. Gengis Khan. Aïe. Alors, l'agentis Khan, bien évidemment, il est extrêmement agressif puisque les unités de cavalerie ont 25% de force armée supplémentaire. Donc là, clairement, ça veut dire quoi ? Il faudra que je construise une armée avec de l'anti-cavalerie. Oh là là. Là, ce n'est pas bon du tout. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je parte en reconnaissance vers le nord. Donc j'abandonne ici et je pars là. Ça, ce n'est pas bon du tout. Oh, un parangon. Ça y est, mon premier parangon. Les parangons sont des spécialistes que vous allez pouvoir en fait utiliser comme conseillers ou comme généraux. Alors, j'en ai trois. J'ai Fu Hao, Tag, Tag, et Nessi. Fu Hao est un stratège, Tag est un ingénieur et Nessi est un pionnier. Vous avez systématiquement tout un tas de petites capacités. Alors, s'il est conseiller en chef, par exemple, Fu Hao donne 10% de force en plus, 10% de production, de construction. Donc on va construire 10% plus vite. Un pionnier, 5% de croissance en ville. OK. Si Fu Hao est à l'intérieur, mes forces armées sont 20% plus fortes. Ici, elle triomphe dans la capitale 10% plus vite. OK. Conseiller militaire, 10% d'expérience supplémentaire. Ça, ça peut être utile. Conseiller militaire, 10% de construction. En fait, je vais peut-être prendre Tag, plus une vue. Voilà. Les dégâts de siège et dégâts de pillage, s'il est général. Force armée, on va prendre Tag. Pourquoi ? Parce que, avec conseiller en chef, 10% de production, de construction dans toutes les villes. Donc, hop, il est ici pour le moment et donc désormais, toutes mes villes construiront 10% plus vite. C'est comme si j'avais, en fait, 10 points de bonheur en plus, mais uniquement valable pour la construction. Donc là ici, est-ce que je peux accélérer pour 22 pièces ? Oui, parfait. Donc hop, je vais augmenter la rapidité parce que là, clairement, il va arriver par là, il va débouler par là. Alors, un événement, le fort de la forêt. Un garçon de seulement 16 ans entre dans votre cours plein d'excitation. Il explique que lui et ses amis grimpaient aux arbres et alors qu'il était perché au sommet d'un chêne, il a repéré une colline surélevée et anormalement ronde avec de la fumée, s'élevant au loin comme si elle provenait d'un feu de camp. Il demande de l'aide pour mener une enquête en toute sécurité. En soi, j'envoie un éclaireur, je perds 10 de bonheur, je gagne 5 bijoux et 5 pots ou j'enlève 10 de céramique de sécurité et je gagne la même chose. Alors, le bonheur, c'est quand même de la production. Je préfère enlever la sécurité pendant 10 tours. Voilà, nouvelle revendication. Parfait. Donc, Athènes, je l'ai dit, va s'étendre là pour avoir un peu de matériaux et surtout du maïs qui fournit du grain. J'ai 4 zones supplémentaires. Parfait. Le camp de Boucheron est désormais en cours. Ça me coûte 187 pour le terminer. Donc, pour le moment, ça n'est pas la peine. Bien. Voilà. Donc là, maintenant, la zone est prête et je vais commencer à pouvoir produire, évidemment, du grain tous les 11 tours sauf si je commence à avoir mettre une ferme par-dessus. Ce que je vais bien évidemment faire. Je fais une ferme et qui me permettra de récupérer par la suite du grain. Et une fois que j'ai ce grain, je pourrais obtenir un grenier et le grenier me permettra d'avoir une commodité supplémentaire, d'augmenter encore ma croissance. Je vais mettre, alors, regardez, je suis à 85 désormais de prospérité. Pourquoi ? J'ai 2 zones côtières et je suis créatif. Donc là, clairement, Athènes va rapidement basculer à 100 de prospérité, c'est-à-dire des revenus doublés. Vous savez quoi ? On va mettre, parce que pour le moment, je n'ai que ça à faire. J'ai 5 bijoux en plus, autant en profiter. 10 de prospérité et 15 de bonheur. Donc, je vais passer à 75 et je vais passer à 95. Bim ! 75 de bonheur, c'est extrêmement simple, c'est plus 25% de capacité de production et ici, j'ai plus 75% de revenus. Donc, on est très très bien de ce point de vue-là. Ok, donc là, on va rapidement partir vers le nord pour essayer de voir ce qu'il en est. Alors, l'élevage, j'ai gagné un peu de prestige. Est-ce que quelque chose a popé ? C'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en fait, on a récupéré, alors je vais bien aimer avoir des chevaux. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le secteur ? Non, il y a du porc. Là, c'est une zone qui va vraiment devenir une magnifique zone agricole entre le grain et les élevages de porc. Très belle zone, très 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 belle zone. Vraiment. Je regarde, je n'ai pas d'autre... Parce que les porcs me fourniront de la viande qui pourra être utilisée en charcuterie. On va basculer également maintenant sur le tir à l'arc. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je risque d'en avoir besoin pour débloquer les archers et enfin des formations militaires. Vous voyez qu'il y a quand même déjà tout un tas de choses particulièrement importantes. Le bijou est en cours d'utilisation. Oh, génial, il y a du cuivre. Le cuivre va me permettre évidemment, soit de fournir des matériaux, soit, dès que j'ai découvert le travail du bronze, je vais produire évidemment du cuivre. Et le cuivre va m'être utile, très 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 utile pour fabriquer des lingots qui seront évidemment particulièrement importants pour la suite, pour accélérer la production d'unités ou renforcer les unités, ou bien des pièces. Et les pièces, ça génère de la prospérité. Après, la prospérité, en ai-je réellement besoin si je suis sur les zones côtières ? Parce qu'honnêtement, quelques zones côtières et là, regardez, c'est combien ? C'est... Hop là. C'est ça, c'est 10 par zone côtière. 1, 2, 3, 4. Rien qu'avec ces 4 zones-là, j'ai plus 40. Sachant qu'en plus, elle est créative, j'arrive à 55 de prospérité. Il n'en a juste pas besoin. Il y a juste... C'est juste complètement fumé cette caractéristique-là. Ah ! Une tribu. Une tribu qui me déteste, c'est la tribu de Oulangbator. Ça veut dire que, ici, cette tribu-là est beaucoup plus proche des Mongols que de moi. Donc, les Mongols ne doivent vraiment pas être loin. Alors, Oulangbator, et donc, vous voyez, ils tirent vers le rouge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, ils pourront avoir tendance à vouloir m'attaquer. Donc, mes éclaireurs m'informent qu'ils ont vu une famille de marchands ergotés quant à la nécessité d'établir un comptoir commercial structuré. Leur chef leur a rappelé d'un air fatigué qu'un incendie avait eu raison de leur réserve de bois. Mais ils n'ont pas voulu en déborde. Ils ont insisté pour qu'elle se procure les ressources nécessaires. D'autant que le comptoir promettait de rapporter le copieux profit. Alors, soit, donc là, j'ignore la demande, les relations vont se détériorer. Si les relations se détériorent trop, la tribu va m'attaquer. Ici, j'augmente les relations de 1, je perds une tunique, j'en ai une. J'obtiens 10 de bonheur pour 10 tours et 1 de relation. Ou bien, je perds 52 de bois, je gagne 100 de richesse et 2 de relation. 52 de bois, c'est la moitié de mon bois, quand même. C'est la moitié de mon bois. La tunique, je n'en ai pas forcément besoin dès le début. Je n'en ai pas forcément besoin dès le début. Par contre, le bonheur, 10 de bonheur en plus, 10 de bonheur en plus, c'est assez bon. Puisqu'en fait, on passerait 85, c'est-à-dire une production qui passe à plus 50%. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. D'autant plus que les âges d'or sont calculés en fonction des moyennes des stades de Beauville. Donc, on va faire du troc. Voilà. Donc, l'attribut, vous voyez, a une attitude légèrement meilleure par rapport à nous. Il ne devrait pas forcément nous attaquer. J'ai récupéré un lingot et du matériau. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'ils ont terminé ici, non ? C'est ça ? Oui, ils ont terminé. Donc là, on va passer à la création de la ferme pour 150. On va devoir attendre un petit peu. On va devoir attendre un peu. Donc là, pour le moment, voilà, tout va bien. Et je vais commencer de manière naturelle, bien sûr. Là, dans 5 tours, j'aurai de base un cochon. Mais je peux augmenter la production, bien évidemment, si je mets une ferme ou du moins un élevage par-dessus. Classement des nations. Je suis quatrième pour le moment et Gengis Khan n'est vraiment pas bon. Mais n'oubliez pas, on est au début. Donc, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà. Parfait. Visiblement, Gengis Khan n'est pas passé par là. Est-ce qu'il serait passé peut-être par ici ? Il peut y avoir un passage, bien sûr. La phytothérapie, peut-être. Non. J'ai de la vigne. J'ai de la vigne. Mais j'ai de la poterie aussi qui peut être utile. J'ai de la poterie. On va partir sur la poterie. Alors, tu vas partir sur la cache. Ici, on a un truc, on a franchement, ici, c'est pas trop mal. Pourquoi ? Parce que, alors même si on n'a pas une tonne de bois, on a du grain, on a des renards qui vont fournir de la fourrure, on a des vaches qui vont fournir des vaches et du maïs. Les vaches peuvent être utiles également pour accélérer la fabrication des charrues. Donc, ça peut valoir de coup. Il va falloir, de toute façon, que je pense à créer un colon bientôt. Et je me demande si je ne vais pas l'envoyer par là. Il n'y a pas grand château de cambrose source. Par contre, là, il y a du cuivre qui pourrait être très utile. Et une, deux, trois zones d'expansion, ça fait beaucoup. Alors que si je vais me mettre là... La zone est pas mal, mais pas si bien que ça, en fait. On va partir ici. On va voir ce qu'il y a ici au bord de la mer. OK, la ville est inactive. Elle a tout construit. C'est parfait. Donc là, normalement, on ne devrait pas tarder. Voilà, les ressources. J'ai une fourrure, j'ai un peu de matériaux, j'ai pas mal de nourriture, donc ça, c'est bien. J'ai récupéré une soie à un moment. OK. Et pour le moment, j'ai pas grand-chose. Alors, quand est-ce que sera... Dans un tour, dans un tour, je récupère un grain. Donc dans un tour, je pourrais lancer le grenier. J'ai six de bois. On pourrait augmenter encore je pense qu'on peut augmenter la production. Ouais, je pense qu'on va tout de suite partir. On échange de 15. Parfait. On va y aller sur l'élevage de cochons. Alors, rien pour le moment. Parfait. Petite cache, il y a du renard. J'aimerais avoir du poisson à un moment. Le poisson, ce serait pas mal. en vrai, donc s'attendre ici où je m'étends là. Je m'étends ici. Je récupère... Je récupère... Parce que le problème, c'est que le léopard est dangereux. Je pourrais récupérer ici la vache. Il y a du poisson. Il y a double poisson. Il y a double poisson. Donc là, ici, clairement, j'aurai de la nourriture. J'aurai complètement de la nourriture. Gouvernement. J'ai pas vraiment d'herbe naturelle. Mais d'un autre côté, récupérer 15 points de santé, ça peut être utile. Parce que je pourrais en avoir besoin par la suite. Donc là, on sera bon dans un tour. C'est bon. Normalement, je dois avoir mon premier... Voilà. Je produis 0,6 de céréales. J'en ai deux désormais. Ce qui signifie que prochaine construction, j'ai 6. Donc c'est bien. Je voudrais mettre une dernière invitation ici. Bon, je vais pas y toucher tout de suite. On va le mettre là. On va mettre notre grenier. Le grenier nous permettra de générer de la santé, d'une part, et du rendement naturel de nourriture pour cette région. Donc imaginez, j'ai 50% de production agricole en plus. Donc je mettrai une ferme ici, bien évidemment. J'aurai 50% de production agricole en plus. Donc franchement, ça vaut complètement le coup. Ici, je peux augmenter le rendement de bois. Vous avez vu que j'ai un outil. J'ai récupéré un outil quelque part. Je peux le mettre en approvisionnement. Voilà. Et j'augmente de 25% la production. Je passe à 3.4. Parfait. Et une fois que c'est fait, hop, file d'attente. Une fois que j'ai préparé ça, je vais préparer mon premier côlon. Il est temps pour moi de commencer à m'étendre parce que sinon j'aurai quelques petits problèmes pour rattraper les autres. On a une très belle région ici. Il n'y a pas forcément une tonne de bois mais il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs, notamment du poisson et des zones côtières. Il y a plein de zones côtières donc on est franchement pas mal. Il y a du riz. Il y a du riz, il y a du riz. C'est très bien. Je crois que là on est bloqué. On va quand même aller voir. Oui, on est bloqué. On ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, c'est rouge. Parfait. On va aller ici. Il y a du poisson par là-bas. Très bien. Revendication. Ah, alors pour la revendication, où est-ce qu'on va ? On est à 90. Est-ce qu'on commence à avoir déjà un malus ? Oui, ça y est. On a un malus de 5 parce que notre vie est de niveau 4. Alors, on pourrait s'étendre. Là, c'est une belle région. C'est une belle région dans laquelle on peut beaucoup construire à Corinthe. Mais à Magnésie, on pourrait produire beaucoup de nourriture et notamment de la vigne. l'étollier est pas mal. L'étollier est pas mal et ça nous permettrait de nous rapprocher progressivement du cuivre. Je pense qu'on va faire ça. L'étollier, un petit peu de bois, un petit peu de matériaux. Il y a plus de nourriture. Oui, on va aller prendre l'étollier. Voilà. Le grenier sera prêt. Est-ce que je peux la... Oui, pour combien je peux l'accélérer ? Allez, prochain tour, je l'accélère. Chytothérapie, c'est parfait. On passe à la fermentation. Alors, Oland Bator, qui ne m'aime pas beaucoup. Je reçois un message préoccupant du guérisseur. Un mâle se propage rapidement et sollicite mon aide. Je perds de la richesse. Ça va. Je gagne 2 de relations et 10 de prestige. Ou bien, je ne les écoute pas. Je gagne 100 de la santé mais je perds du bonheur. Non, on va les aider. J'ai de l'argent. Voilà. Oland Bator commence à m'apprécier. Et si jamais il m'apprécie au maximum, ils me donneront un petit cadeau et rejoindront ma ville. En gros, vous gagnez une revendication gratuite. Donc là, maintenant, Athènes génère maintenant pas mal de nourriture. On est franchement plutôt pas mal. Par contre, la santé, attention, ce n'est pas tout à fait ça. il va falloir... Il va falloir... le grenier sera fait. Voilà. Parfait. Donc, maintenant que le grenier est terminé, j'ai gagné quelques points de santé en plus et on va basculer. Donc là, on va pouvoir commencer à le faire. On va passer dans les améliorations. Et vous avez ici tous les bâtiments que vous pouvez soit améliorer si la flèche apparaît en surbrillance ou que vous pouvez utiliser pour donner des bonus supplémentaires de production. Pour le moment, je n'ai rien de spécifique. Le grenier, par exemple, j'ai une roue. La roue que j'ai trouvée. Si je gagne... Si j'utilise la roue comme approvisionnement, je gagne 50% de production artisanale. C'est fort. Très, très fort. Ensuite, artisan, parce que le grenier est un artisan. Là, ce sont tous vos producteurs. Donc, en gros, ceux qui vont utiliser des ressources, des ressources qui ont déjà été transformées pour les transformer en d'autres. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir fabriquer des siloies céréales. En gros, des réserves de grains. Si je le mets en tant que commodité, je gagne 30 de nourriture et 30 points de croissance. Je perds de la prospérité. Mais, moi, je vois quand même que... Voilà. J'ai quand même 100 de prospérité. Donc, je peux me permettre de perdre un petit peu. Je vais produire des siloies céréales. Je vais prendre désormais des céréales pour gagner 50 points. Voilà. Donc, au lieu d'être produit en 20 tours, il est produit en 7 tours. Et si je mets quoi ? Des petits pots en céramique ? Je n'ai pas non plus beaucoup de pots en céramique. Est-ce que je peux l'améliorer ? Oui, là, je peux en mettre un. Et ça m'utilise combien ? Plus 50% de production. Écoutez, hop là. Voilà. Tous les 6 tours, désormais, j'aurai une réserve de céréales qui me donnera 30 de nourriture en plus et 30 points de croissance. Donc là, on est bien. Attention, ça me coûte 2 en entretien, par contre. Alors, toi, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Donc, on va explorer par ici. Oui, je pense que la ville, ici, ne sera pas trop mal. On va s'étendre le long de la mer et on pourra ensuite progrès. Oh, il y a du sel. Il y a du sel. Il y a du sel. Excellent. Je viens d'entrer dans un âge d'or. Je pense que je vais juste augmenter un tout petit peu le son de la voix off. Voilà. Parce que sinon, voilà, je viens d'entrer dans un âge d'or. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, pendant 10 tours, tout ce que je génère comme prestige va me générer 25% de prestige en plus. Donc, potentiellement, c'est le moment où je dois aller à fond pour gagner le prestige. Alors, Athènes, il me faudrait combien ? 207. Je vais devoir attendre un petit peu. Voilà. Pendant 10 tours, je reçois un bonus de 25 de prestige. Certaines civilisations peuvent avoir des âges d'or qui durent 15 tours. Voilà. Alors, événement. Mettez-vous à la rotation dans votre capitale, porteur d'un message de son chef. Il exprime sa préoccupation concernant l'état de vos champs qu'il estime pâtir d'une mauvaise gestion des sols. Il offre des conseils sur la façon de gérer la production agricole en échange d'une partie de vos céréales. Franchement, je peux lui donner un peu de nourriture. Je génère plus 5 de nourriture par les fermes et les améliorations pendant 20 tours. Ça peut être tellement le moyen de booster ma croissance à Athènes. Et en plus, je gagne 20 relations. Voilà. Et donc ensuite, si je vais voir en diplomatie, les Mongols sont désormais cordiaux. Bonjour. Bonjour. Héhé. Et j'ai récupéré de quoi faire du vin. Maintenant, alors si on regarde bien, là, la production à Athènes. La production à Athènes, désormais, effectivement, je produis 22. Franchement, ça va. Franchement, on est pas mal. Un 132. Je paye. Je paye. J'accélère, mais je paye. Et maintenant, je peux me permettre de basculer à l'âge du bronze. J'ai tout cherché. Est-ce que je serai le premier ? Je ne sais pas. C'est simple. On a un indice. Classement. Temps ancien, temps ancien, temps ancien. Pour le moment, tout le monde est encore dans les temps anciens. Tout le monde. Vous voyez que le premier est à 192. Je suis à 183. Pour le moment, le classement ne veut pas forcément dire grand-chose. On y va. L'événement. Voilà. De temps en temps, vous aurez des petites missions. Ces petites missions vont vous donner du prestige supplémentaire. Là, on me demande de construire la bibliothèque de Kelsus qui est une merveille. C'est un triomphe. Et si je suis celui qui la fabrique, qui la construit, je gagne 150 de prestige en plus. Donc, j'aurai tout intérêt, croyez-moi, à produire la bibliothèque. OK. Très bien. Alors, unité inactive. On continue. Hop. On va explorer par là-bas. Où est-ce qu'il doit être par là ? Et là, je n'ai rien d'autre que de plus. Neutralité, cordialité. Très bien. Voilà. Mon colon est prêt. Hop. Je vais tout de suite l'envoyer ici. Ce n'est pas forcément le meilleur remplacement parce que je n'ai pas forcément du bois. Mais un, j'ai du poisson, j'ai du renard à proximité. Donc, une fois que je m'étends un peu plus par là, j'ai du renard, j'ai de la vache, etc. Alors, je vais ici. Je vais ici, en fait. On va aller voir là où il y a le plus de place de toute façon. Alors, Athènes n'a plus rien à faire. Alors, je pourrais décider de construire Stone Age. Mais pour construire Stone Age, il me faut des outils et des cordes que je n'ai pas. Il me faut des artisans pour produire ces éléments-là. Donc, ça me fait dire ça me fait dire qu'il va peut-être falloir que je commence effectivement à construire quelques artisans supplémentaires. Alors, peut-être déjà un camp de bûcheron supplémentaire ici à Mycène parce que je produis pas mal de bois. Donc, autant en mettre un peu plus. Voilà. Ici, ça va être une belle zone agricole puisqu'en fait, je produis déjà pas mal et en plus de ça, avec le grenier, je vais produire encore plus de nourriture. Allez, on y va. Parfait. Prochain tour. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à regarder quels sont les bonus de combinaisons de bâtiments. Là, il y a un ours qui est unique avec du cacao. il y a plein de cacao. Ça peut être très utile. Là, il y a du bois. Ça y est, on commence à trouver du bois. C'est parfait. Il a baissé d'un cran, j'ai l'impression. Mais bon, c'est normal. Si on a des caractéristiques, qui ne sont pas compatibles, ça va être un peu gênant. Alors, il y a des chevaux ici. Il y a de l'élevage. Il y a des chevaux ici. Ah, 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 ah. Regardez qu'ils voient. Regardez, regardez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, on arrive. Il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses, ce mongol. Ça fait tellement bizarre de dire ça. Est-ce que je peux accélérer la production pour 21 ? Oui, j'accélère la production. Et donc là, il va falloir quand même, je suis à 100 de prospérité, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Je suis à 4. Est-ce que je ne pourrais pas essayer maintenant ? Attendez, est-ce que j'ai déjà des porcs ? Oui, j'ai déjà des porcs. Alors, donc, je pourrais, je pourrais, ici, en étolie, fabriquer une boucherie. Parce qu'avec la boucherie, on me permettrait donc de fabriquer de la viande, qui me permettrait de donner plus de nourriture et de la prospérité. Ou alors, et du bonheur. Prospérité et bonheur. Ça dure 4 tours. Ou alors, j'enlève les bijoux. Attendez, est-ce que j'ai déjà, mon silo ? Oui, j'ai déjà un silo. Donc, je vais enlever le silo, le bijou. Je mets le silo à céréales à la place. Je perds un peu en prospérité, mais je gagne en croissance. Qu'est-ce que je vais faire à la place ? L'apothicaire. L'apothicaire ne serait pas si mal. Je perds un d'or en entretien. Je gagne un peu de prestige. Je gagne surtout de la santé, qui me fait augmenter progressivement, bien sûr. Parce que là, en plus, je suis à 45. Oui, c'est à partir de 60. C'est à partir de 60. Donc, je vais basculer à ça pour récupérer aussi de la connaissance et la production artisanale. Ou alors, je commence à faire une région. Ou alors, je fais une région de production. Je fais une région industrielle. Par contre, attention, ça me coûte cher. 1, 1, 1. Je fais une région industrielle. Parce que ça me donne plus de 25% de production, de construction, pour toutes les améliorations industrie. Ah ouais, mais je fais complètement ça, en fait. Je fais une grosse région industrielle ici. Alors ici, voyons voir où est-ce qu'on peut fonder. Alors, cette région-là a 4 zones. Cette région-là, on a 5. Cette région-là, on a 5 également. Moi, je dis, on va se mettre là. Pourquoi ? Parce que suivant, on pourra partir sur les vaches, on pourra partir sur la côte. On va aller se mettre là. Hop là. On va me fonder Croton. Eh bien, allez, Croton, c'est parti. Donc, on pourra changer de nom par la suite. Bien sûr. Ils ont de l'éléphant. Oh, des mongols avec des éléphants. Non, non, non. Pas de mongols avec des éléphants. Ah, ça va piquer. Ça va vraiment piquer. Donc là, ils vont fonder la ville. Voilà, Croton est fondée. Tout d'abord, ville fondée. OK. L'événement. Voilà. Il faut intégrer un principe directeur dans les fondations de la ville. Donc, en gros... Alors, soit je mets la victoire. Donc, j'ai 15 points de sécurité en plus pendant 100 tours. L'honneur, 15 points de bonheur. C'est donc de la production en plus, bien sûr. Ou de la connaissance. On va partir sur l'honneur. J'aime bien l'honneur. Ça permet de bien augmenter la production. Voilà. Alors, déjà, de base, on va... Parce qu'on a quand même 4 festins. Tout de suite, augmenter la croissance. C'est très important d'augmenter la croissance. On va ensuite... On va faire une ferme. On va faire une ferme. La ferme... Parce qu'en fait, il faut qu'en plus, chaque ville soit capable de subvenir à ses propres besoins. Ce n'est pas parce que vous avez un stock global que tout va forcément bien se passer. C'est-à-dire que si jamais vous avez un stock négatif de nourriture, votre ville va perdre des habitants. Donc, il faut quand même... Je perds du bois. Ça va dans les 9. Enfin, il faut quand même veiller à l'approvisionnement de nourriture. Là, ici, cette région-là va être axée sur la production de bois. Donc, c'est rare. Là, ici, ça va être un quartier industriel. Là, c'est un quartier agricole. On est franchement... Franchement pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici ? J'en ai déjà un qui produit des festins. On va se contenter de bijoux. Est-ce que j'ai du cash ? J'ai un métal précieux. Moi, oui, mais je l'ai récupéré comme ça. Je n'ai rien pour le moment. Donc, on va pour le moment, on va attendre. On va attendre les 100 tours que ça passe. Et on verra par la suite ce que cela nous donne. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode qui a été, je l'espère, évidemment, très instructif pour vous. Je l'espère ou pas, bien sûr. On a donc fondé Athènes. On a déjà commencé à s'agrandir. On a commencé déjà à spécialiser un petit peu nos régions. On a fondé notre première ville. On a déjà rencontré notre premier voisin pour lequel il faudra faire très attention. Bien évidemment. Les Mongols sont extrêmement agressifs. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien sûr. Si jamais vous avez des questions spécifiques par rapport au jeu, des demandes de conseils, dites-le moi. Je suis en pleine phase d'écriture et d'enregistrement de petits guides, de petits tutos. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode d'expansion de la Grèce. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501